C'est avec le soutien de Yannick, nouvel aventurier de Koh Lanta, que nos canetanes recevaient une formation de Terville-Florenges, actuelle 4ème de Liga. Les filles de Lorenzo Michelli vont faire la course en tête dans les deux premiers sets, remportées 25-18 et 25-23. L'équipe de Terville va tout de même revenir dans le match en empochant la 3ème manche sur le score de 25-20 et va même faire la course en tête dans la 4ème, portée par sa pointue américaine Taylor Mims, auteur de 25 points dans cette rencontre. Mais notre passeuse Giulia Carraro va avec ce contre permettre au voleiro de repasser devant et de remporter le match avec un 4ème set conclu 25-22. Je suis très contente qu'on a gagné parce que ce n'était pas un match facile. Peut-être que quelqu'un peut penser qu'il a perdu la manquée 3 ou 4 jours. Peut-être que pour nous ça va être très simple, mais c'était des rencontres très difficiles mentalement et aussi physiquement. Peut-être que ça se voit un petit peu sur le terrain, qu'on est un petit peu fatigué parce que, comme vous le disiez, ce n'est pas facile de jouer tous les 3 jours. Donc on fait ce qu'on peut et je pense qu'on tient bien. Ce n'est peut-être pas un très haut niveau de voley, mais on gagne et ça se fait très fort. Rendez-vous Salmaillan le samedi 12 mars pour le prochain match à domicile du voleiro Le Canet face à Béziers. Sous-titrage ST' 501